Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe, ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au B2I. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones, et son assistante Barbara Sakakina, ainsi que le vice-partenaire national du Togo, Harrison Kolemaga, mais aussi Gulshan Komar Berdy, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal, et Andrei Lobov, directeur de la Société de Productions Ressources. Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Duyunov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovalmash a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitry Duyunov, alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur B2I. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada